Donc j'appelle les gens de Cognizant d'Awakit, qui sont les 30 meilleurs projets de synergie marque start-up identifiés par l'EBG. C'est subjectif, on en a peut-être raté, il y a peut-être des menteurs qui ont gonflé leurs chiffres. Donc voilà, Eric Blau et Olivier Gavrel. On a jusqu'à midi et demi, et ensuite on dèche, on a faim. Allez-y. J'attends la fin de la musique. Bien, bonjour, merci. Je suis Olivier Gavrel, donc je m'occupe des activités de Cognizant en France. Pour la deuxième année, nous sponsorisons et facilitons la rédaction de ce livre blanc sur des belles histoires, des beaux projets dans le domaine du digital. L'association de Cognizant pour nous est assez naturelle, parce que l'activité digitale pour un groupe qui cette année va faire à peu près 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires représente un peu plus de 2 milliards, donc c'est une activité très forte. On accompagne beaucoup de clients dans leurs démarches de transformation et d'innovation. Après, je vous avouerai qu'on le fait moins pour l'exposition médiatique, parce qu'en général on est totalement inconnu, même si le groupe compte 250 000 personnes, que pour l'occasion que ça nous donne, avec les membres du jury qui ont beaucoup travaillé là-dessus, d'investiguer, de parler avec beaucoup de projets, beaucoup d'innovateurs. Donc on a une équipe qui s'est beaucoup plongée là-dedans en cours d'ici les derniers mois. Et c'est toujours à la fois passionnant, et puis intéressant, voire amusant, d'arriver à les mettre à la lumière et de communiquer là-dessus. On fait beaucoup de conseils auprès de nos clients dans le domaine du digital, mais souvent on ne peut pas du tout en parler, parce que c'est confidentiel, parce que c'est les moyens de gagner un avantage compétitif. Alors que là, à l'occasion de l'EBG, on peut en parler ouvertement, on peut peser l'avantage, l'inconvénient. Donc le thème qu'on avait choisi cette année, c'était la confiance et le digital. Pour que le digital se développe vite, il faut que le consommateur, le client, l'utilisateur aient le bon niveau de confiance. Donc ça a été le prisme au prix depuis cette année, avec des critères de choix sur les projets qui étaient très orientés sur la réalité de ces projets faisant partie du business model, des grandes entreprises ou des moyennes entreprises qui les proposaient. Ce qu'on a noté cette année par rapport à l'an dernier, c'est qu'en fait on a beaucoup de grands groupes qui aujourd'hui sont très actifs, d'une part. Donc vous verrez, on a une PME sur les quatre lauréats. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est plus dans du nice to have, des choses qui sont un petit peu satellites par rapport au métier des clients, mais on est sur des projets qui sont cœur de métier. Cœur de métier et souvent qui conduisent les clients à faire leur métier différemment par rapport à ce qu'ils pouvaient faire depuis 50, 100 ou 200 ans suivant ces clients-là. Donc je vais appeler les premiers lauréats. Je ne sais pas qui appuie sur le bouton. C'est moi ? Ah, il est là. Le premier lauréat est Saint-Gobain, un projet Saint-Gobain qu'on va détailler ensuite. C'est le deuxième lauréat pour le projet Tiger. Et le deuxième lauréat est BNP Paribas Security Services. Je crois qu'il fallait que je le fasse en deux fois, mais ce n'est pas très grave. Déjà, pourquoi Saint-Gobain ? Pourquoi Saint-Gobain ? Le projet, vous en direz deux mots, mais moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de dire, quand on est une direction achat qui achète auprès, je ne sais pas combien vous avez de fournisseurs, mais 300 000 fournisseurs dans le monde. En général, on se dit que les services achats, ils achètent un prix. Bien sûr, ils peuvent acheter une qualité de produit, mais ils achètent rarement vraiment le côté éthique de l'entreprise. Et Saint-Gobain achète dans le monde entier. Et donc, ce projet-là qui concerne, à travers le big data, la vérification de ce qu'on peut appeler l'irréputation, c'est-à-dire est-ce que les fournisseurs sont aussi éthiques que Saint-Gobain le souhaiterait ? Moi, je trouvais que c'était vraiment une belle approche pour vérifier par derrière et pas uniquement sur ce que déclarent les fournisseurs quant à leur vertu. Oui, effectivement, c'est un projet qui vise à détecter des signaux faibles sur éventuellement des dysfonctionnements ou des écarts de comportement par rapport à une éthique, une éthique qui peut être environnementale, qui peut être sociale, qui peut être financière, les problèmes de corruption et autres. Et on cherche à détecter sur le web, en scannant 40 millions de sources, des informations qui, dans les pages Google, sortiraient à la 15e ou 20e page, que personne ne va jamais voir. Et apporter ça à l'acheteur au moment où il a des décisions à prendre et à orienter son travail, parce que ce n'est qu'une information. Ensuite, il devra évidemment la vérifier sur le terrain s'il y a un problème avéré. Ce n'est qu'une information. Et ensuite, on envisage évidemment une extension à toute détection de signaux faibles qui pourrait nous amener à apporter de l'information à nos managers. C'est la notion de manager augmenté, celui qui a la bonne information au bon moment. C'est l'information qu'il n'a pas les autres et surtout s'il l'a avant les autres. À ce moment-là, il peut emporter la mise. Merci, merci bien. Le projet de BNP, de BP2S, BNP Paribas Security Services, on a adoré parce que c'est sur le sujet blockchain où en général, on ne comprend rien. On se dit, blockchain, c'est un peu pour le futur, c'est un peu science-fiction. Quand on parle blockchain, on parle bitcoin et là, on comprend encore moins comment une monnaie virtuelle peut avoir une valeur qui monte, qui descend en raison d'algorithmes mathématiques. Donc, en général, on se dit, c'est pour dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, pour la première fois, j'ai enfin compris une application pratique du blockchain ayant été moi-même par le passé créateur d'entreprise et donc à devoir gérer des registres d'actionnaires. Quand on est actionnaire d'une société non cotée, on va chez son avocat, on a un beau cahier qui est acheté dans des papeteries spécialisées, on écrit sans faire de rature le nom, le nombre d'actions que chacun possède. Quand on achète, on vend, etc. Et c'est vraiment comme au siècle... Enfin, pas au siècle dernier, c'est comme au 19e siècle. Évidemment, quand la société grandit, on se dit, mais comment on fait ? Parce qu'il y a des actionnaires qui sont à l'étranger ou dans d'autres villes. Et là, pour la première fois, on va nous décrire l'application, mais on a une application informatique qui permet de gérer un registre en garantissant la réalité des données, des informations qui y sont de manière très simple et qui deviennent un service qui est réel, qui n'est pas, demain, blockchain fera ça pour vous, mais aujourd'hui, c'est ce que cela permet. Oui, c'est pour ça un très bon résumé. Nous, on blockchain, on regarde ça depuis très longtemps et on voulait vraiment avoir un domaine d'application pratique assez proche des activités qu'ont nos activités corps. Nous, on est un conservateur de titres et l'idée, c'était d'utiliser une technologie innovante sur un domaine dans lequel on n'était pas et sur lequel il y avait un vrai besoin. Aujourd'hui, effectivement, tous les registres de titres des PME, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'échanges formalisés pour payer des dividendes, c'est par chèque, etc. Donc, on a monté ça en partenariat avec une société d'equity crowdfunding qui nous apporte de la connaissance sur le parcours de l'investisseur et nous, on monte toute la partie post-transaction pour tenir le registre sous cette technologie innovante qui, probablement, sera adoptée bien plus tard par les banques sur plein de processus. Mais nous, on voulait avoir quelque chose d'actif demain qui répond à un besoin, surtout. Merci bien. En tout cas, c'est... Merci beaucoup. Des très beaux projets réels. Merci. Donc, oui, allez-y, allez-y. Moi, je veux juste remercier d'une part, Claudie Mauvin, directeur général exécutif du groupe, qui, dans une de ses interviews, a signalé ce projet et il a émis un signal faible. Je veux remercier l'UBG d'avoir détecté ce signal faible et de l'avoir analysé et de nous avoir remis ce prix. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une table ronde cet après-midi où on pourra détailler plus les choses avec mes collaborateurs. Avec grand plaisir. Avant d'appeler les lauréats suivants, je ne veux pas oublier de remercier notre jury. Vous avez dans les documents la liste des sept membres du jury sur cette partie confiance et digitale, qui sont des gens qui ont pris beaucoup de temps pour regarder ces projets avec nous. C'est un vrai travail. Je les en remercie parce que ça permet des bons échanges. Et puis, au final, d'avoir un avis vraiment très fondé sur les projets qui sortent du lot, même si la qualité des 30 projets regardés était tous de très, très bonne qualité. Donc, j'enchaîne avant qu'on me dise que je prends trop de temps. Les deux lauréats suivants sont le groupe Seb et le comte Nickel. Donc, musique. Alors, je vais commencer par Seb. Seb, c'est bien. Tout le monde connaît. C'est un projet qui, pour une fois, est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de regarder. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses vraiment très, très, très digitales. Là, on est sur le sujet de l'impression 3D. Moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est que c'est une vraie révolution dans l'approche du métier de Seb. À savoir que pendant des années, on s'est dit, ou les grands fabricants se sont dit, le plus simple quand on fait des produits qui ne coûtent pas trop cher, c'est quand ils sont cassés, on les jette et puis on le remplace par un nouveau, si c'est un défaut du constructeur. Et là, pour la première fois, on a un constructeur majeur, Seb, qui dit, en fait, pourquoi pas les rendre réparables ? Et pour les rendre réparables et qu'on ne stocke pas, je ne sais pas combien de millions de pièces détachées en fonction des différents appareils, on fabriquerait les pièces détachées avec des imprimantes 3D de façon à être capable donc d'éparpiller ces imprimantes 3D dans les magasins et de rendre ces réparations très, très simples. Donc, on est quand même là sur le renforcement de la confiance du client sur le fait que le fabricant fait des produits qui n'ont pas une durée de vie limitée, qui doit pouvoir fonctionner pendant très longtemps et être accompagné. Donc, voilà, je vous laisse dire quelques mots sur votre projet, peut-être déjà dit beaucoup, mais on a beaucoup aimé aussi. Merci. Alors, tout d'abord, c'est très agréable en n'étant pas un acteur de la nouvelle économie d'être remercié dans ce genre d'opération. Donc, merci. Clairement, l'ADN du groupe, c'est d'abord l'innovation. Donc, depuis 160 ans, on essaie d'avoir des produits innovants. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont aussi innovants par l'aspect digital, de plus en plus de produits connectés. Le big data, c'est maintenant le métier sur lequel on se concentre le plus. Mais le service consommateur, ça a clairement été un plus et aujourd'hui, on veut que nos produits soient des produits durables. la durabilité. Moi, j'en parlerai un peu plus cet après-midi à ceux qui restent. Mais c'est également la digitalisation des pièces, pouvoir accéder à des pièces presque à la demande. Pas encore demain tout à fait chez tous les réparateurs, mais clairement à proximité. Donc oui, même la vieille économie peut être digitale et on va essayer de continuer à le montrer. Merci. Merci bien. Alors, ensuite, le projet Compte Nickel, c'est quand même aussi, on sort de l'ordinaire, c'est quand même faire rentrer le banquier dans le bureau de tabac et de pouvoir demander deux paquets de Marlboro et puis une carte bancaire. Je pense que c'était un pari très, très osé. C'est pour ça que, même si le compte Nickel n'est pas, aujourd'hui, c'est une histoire qui commence à être bien connue. Le projet, si je ne me trompe pas, aujourd'hui a 5 ans d'existence à peu près, 4 ans. Oui. L'offre commerciale existe depuis février 2014, donc ça a 32 mois. Voilà. Donc, ce qui est assez exceptionnel, encore une fois, c'est quand le digital s'invite auprès d'utilisateurs qui ne sont pas les gens qui sont dans cette salle, qui sont des gens qui parfois sont débancarisés, qui ont une relation face aux établissements bancaires traditionnels qui peut être, on va dire, difficile et à qui on propose à la fois un cheminement pour devenir titulaire d'un compte, un fonctionnement qui s'adapte aux personnes qui sont, à la façon dont ils veulent travailler et avec tout le business model du compte Nickel, donc qui est fait sur le fait qu'on est capable d'éduquer une grande masse de personnes puisqu'aujourd'hui, vous avez déjà 400 000 comptes ouverts et de ce que j'en ai compris, vous serez en 2017 l'établissement bancaire qui crée le plus de nouveaux comptes en France, donc on rentre vraiment dans la masse et on rentre dans la masse avec des gens qui très probablement utilisent très très peu Internet, leur smartphone pour faire d'autres choses mais qui là, vraiment viennent consommer un service qu'on a facilité pour eux. Alors, on a essayé de prendre le meilleur du digital et de s'appuyer sur les contraintes que l'on avait, c'est-à-dire de ne pas autoriser le découvert pour faire ce qu'il y avait de mieux avec le temps réel et puis sur le meilleur de la distribution, c'est-à-dire un réseau de distribution potentiellement de 25 000 points de vente où passe 10 millions de Français chaque jour et on a fait un compte tout simple. Un compte tout simple, c'est un compte d'abord qu'on ouvre en 5 minutes chez son bureau liste. Entre le moment où on rentre et le moment où on sort, on a sa carte qui est activée mais on a aussi son relevé d'identité bancaire, son espace Internet pour faire des virements, pour faire des prélèvements et on est bancarisé. La différence avec une banque, c'est que c'est une société de technologie, on sait toujours où on en est à la seconde de valeur, il n'y a pas de frais cachés, on sait exactement où l'on en est, il n'y a pas de chéquier, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'épargne, c'est juste pour payer et être payé. Et il se trouve que c'est le besoin de 100% des gens de recevoir son salaire et de le dépenser et qu'il y a 43% des Français qui ont du crédit, le crédit est élitiste, le crédit, il faut gagner 2000 euros net, il faut avoir un CDI et puis il y a la moitié des Français qui ont de l'épargne financière et donc il y a la moitié des Français qui a juste besoin de payer et d'être payé et qui ne veut plus passer en découvert et qui ne veut plus dépenser plus que ce qu'il a et donc on ouvre effectivement 25 000 comptes par mois donc on est devenu le premier ouvreur de comptes on est à 430 000 clients nous avons pris 0,6% du marché en 32 mois quand les banques en ligne ont pris 2,5% du marché en 20 ans et donc on va essayer d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite en nous appuyant sur de plus en plus de points de vente on en a 2000 aujourd'hui puisque chaque buraliste qui distribue le compte nickel est agréé par la Banque de France on en installe 100 de plus par mois ça veut dire 1 toutes les 2 heures en ce moment et donc nous ouvrons un compte toutes les 30 secondes un buraliste de toutes les 2 heures et on s'est trompé et je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas être trop long mais effectivement au début on s'est dit on va réparer une injustice et donc on va permettre aux interdits bancaires il y en a 1,3 million d'avoir un compte et un compte tout simple où ils ne peuvent pas être en découvert donc ils ne peuvent pas être punis ils ne peuvent pas être virés et donc ils ont une solution qui est pérenne pour recevoir leur revenu et pouvoir le dépenser de manière électronique et puis on s'est rendu compte qu'il y avait 45% des français qui étaient en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par trimestre et qui avaient un coût de la banque nettement supérieur à la moyenne nationale et donc ils viennent massivement et on leur fait économiser plusieurs centaines d'euros par an donc en fait potentiellement on fait économiser plusieurs centaines d'euros à 45% de la population et puis on s'est aperçu que comme on était un compte bloqué on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a on a un reporting en temps réel on était devenu la carte du paiement sur internet 30% de nos paiements cartes sont en ligne la moyenne nationale c'est 10% et les gens considèrent qu'avant un compte où je mets 500 euros dessus si je suis victime de phishing je ne peux pas être débité de 2000 euros je le sais en temps réel je bloque en un clic on me donne un code et je renouvelle ma carte si le buraliste en bas de chez moi je n'ai pas eu de rupture de service on s'est rendu compte qu'on était devenu la carte du paiement à l'étranger puisqu'on ne prend pas de frais quand vous allez à l'étranger donc c'est 9% de nos paiements cartes la moyenne nationale c'est 4% on est devenu la carte des enfants parce qu'on peut voir un compte nickel à partir de 12 ans on est devenu la carte des gens qui se séparent et qui décident de se réapproprier leur salaire quand ils avaient un compte joint ils ouvrent un compte en 5 minutes ils donnent leur rib à l'employeur on est devenu la carte des commerciaux on est devenu la carte à faire de plein de petites entreprises et en fait on est parti d'un segment qui était très très étroit on est parti de technologie en temps réel on est parti du principe que payer être payé c'est plus un métier bancaire mais c'est un métier de technologie et ça se fait en temps réel et on est on s'est appuyé sur un réseau de distribution extrêmement puissant qui fait que avec un budget marketing extrêmement limité de 500 000 euros par an on gagne cette année 300 000 clients écoutez félicitations je pense c'est pas Olivier Olivier donc c'est pas votre slogan mais je pense que vos clients disent j'aime ma banque donc félicitations et je passe la parole à Eric merci beaucoup donc il me reste 30 secondes pour remettre 27 prix vous restez ou pas et en plus on se fait attaquer donc je suis Eric Blot le président de l'agence digitale du groupe GFI cette agence s'appelle Awakit on a hacké le stand GFI à côté donc si vous voulez récupérer le document Florence Delplan que je remercie a rédigé avec nous merci au jury comme ça ça s'est fait parce qu'après vous allez tous partir déjeuner donc j'aurais pas eu l'occasion jury professionnel formidable passionné et comme mon confrère je suis assez content d'avoir fait ce travail cette année c'était une première pour moi parce que c'était très inspirant ça fait partie d'ailleurs des critères qu'on avait qu'on avait retenu pour juger les dossiers valeur d'usage puisqu'on est sur l'expérience client potentiel business il faut parler un peu d'argent et est-ce que c'est inspirant pour les autres secteurs c'est-à-dire est-ce qu'une innovation vue dans un secteur ici peut inspirer d'autres secteurs et puis après il y avait des notes couture etc donc j'appelle sans plus tarder avant que l'apéritif nous passe sous le nez les trois lauréats de cette catégorie expérience client que sont Club Med Butagaz et Orpi bienvenue alors cet après-midi on a deux tables rondes une avec Club Med et une avec Butagaz sur lesquelles on va pouvoir aller au fond des choses prendre vos questions vraiment vous faire des études de cas sinon avec la charmante Julia ce soir on fait une lecture donc on va lire le bouquin pour vous si vous voulez rester tu donneras l'adresse sur Twitter j'imagine voilà le but du jeu c'est de ne pas vider la salle enfin que vous ayez le temps de dire merci coucou à vos familles et puis un petit mot sur votre projet et puis après on va prendre l'apéro fêter ça donc je commence par Club Med bonjour à tous donc nous nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu ce prix le Club Med est une entreprise qui a été pionnière créant son segment de marché il y a 60 ans on est heureux d'être salués aujourd'hui pour de l'amélioration de l'expérience client sur deux étapes du parcours majeur avant le séjour grâce à la réalité virtuelle donc comment on donne à voir comment on arrive à échantillonner un village le donner à voir de façon la plus complète possible pour aider à la fois à rêver et puis à choisir son village et puis pendant une fois que l'acte d'achat est fait comment simplifier encore plus la vie de nos clients grâce à un service qui s'appelle Easy Arrival qui a permis par exemple sur le ski au client de déclarer sa taille de chaussure son niveau de ski ce qu'il veut comme matériel technique et le retrouver directement dans son casier et puis tout récemment avec une expérience de hackathon peut-être Alix Alors le hackathon c'était en juillet et ça a duré le temps d'un week-end 48 heures donc pour simplifier et améliorer l'expérience digitale des familles en village et ça s'est suivi par deux mois d'incubation de deux équipes et l'une a gagné Memento qui s'occupe grâce à la reconnaissance faciale de faciliter l'accès aux photos des familles en village Merci à tous Vous pouvez les applaudir Une innovation qu'on a particulièrement appréciée aussi celle de Butagaz je vous laisse la présenter rapidement Merci beaucoup on est ravis parce que ça concrétise un an de travail entre Butagaz le leader sur la bouteille de gaz puis une petite start-up grenobloise qui n'avait jamais travaillé à grande échelle et qui s'y est mis avec nous et avec cette start-up on a conçu le click and collect de la bouteille de gaz donc d'habitude il n'y a pas de rêve sur la bouteille de gaz on les a fait rêver sur la bouteille de gaz et on leur a dit on veut vraiment changer l'usage qu'en font nos clients nos clients ils sont digitalisés comme les autres il n'y a pas de raison qu'ils n'accèdent pas au meilleur du service et donc depuis 6 mois le client peut commander à travers une application sur son smartphone une bouteille de gaz être sûr de l'avoir elle lui est réservée pendant 48 heures après en toute autonomie et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit s'il tombe en panne de gaz à 22h son poulet n'est pas fini d'être cuit il peut aller chercher sa bouteille de gaz il approche son smartphone du présentoir par magie ça s'ouvre grâce à une serrure connectée que nous a conçu la start-up là c'est une petite révolution technologique il récupère sa bouteille et il est content il est tellement content que dans les études de satisfaction qu'on a fait à posteriori les gens qui l'ont fait une fois nous a dit qu'ils ne referont plus que ça ils deviennent addicts donc on a des fans on a des fans voilà donc ça on l'a lancé il y a 6 mois en Isère c'était un pilote alors en Isère parce que la start-up elle est grenobloise et ça nous a rangé pas mal il y a un vrai engouement il y a des bénéfices en termes d'images mais surtout en termes de business pour nous et on est tellement content que l'année prochaine on déploie nationalement bon bravo encore quand on accompagne nos clients dans leur transformation digitale souvent dans les premières réunions on dit est-ce qu'on est capable de s'auto-ubériser de s'auto-désintermédier Orpi je pense que là vous êtes des grands malades c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là au bout du bout nous en tant qu'agence on n'aurait pas osé conseiller ça je vous laisse présenter ça en une minute bonjour à toutes et à tous merci d'abord on est ravis d'être ici et très fiers d'être récompensés honorés par cette récompense effectivement alors 2016 pour Orpi c'est une grande année d'abord nous recevons ce matin votre prix il y a quelques jours au salon RENT Google mettait Orpi en tête des entreprises innovantes sur le digital et cette année ce sont les 50 ans d'Orpi avec donc 50 ans plutôt on est le premier réseau d'agence immobilière en France mais aussi le plus ancien dans un métier on dirait de l'ancienne économie et on s'est dit qu'il fallait qu'on revoie complètement tout ça qu'on fasse notre révolution autour de l'expérience client vous le dites et vous avez raison on fait partie de ces métiers ubérisés ou ubérisables et on a préféré prendre les devant plutôt que de se laisser faire donc ça passe par tout un nouveau parcours client que je vais laisser le soin à Thibaut de vous expliquer nous sommes convaincus tout simplement qu'il n'y a pas d'antagonisme majeur entre tradition et innovation on sait ce qu'on fait on le fait depuis 50 ans depuis 50 ans on a logé un peu plus de 4 millions de français donc on a la prétention de connaître notre métier pour autant on est toujours au devant de l'innovation et ce parcours digital ce nouveau parcours digital en est la preuve je vais laisser la parole à mon ami Thibaut bonjour oui c'est une véritable révolution le digital et c'est une révolution économique pour tous chez nous dans l'immobilier ça a été une révolution des mentalités une révolution du parcours client mais une révolution des agents immobiliers à travailler avec les clients différemment notre métier Bernard le précisait c'est un métier de l'ancienne économie surtout c'est un métier historiquement du contrôle de l'information et de la conservation de l'information et de la distillation de l'information à bon escient là aujourd'hui on a totalement inversé le flux et on est dans la diffusion de l'information dans la transparence dans la liberté d'action du client et on va totalement dans ce sens là alors ça se fait pas sans difficulté parce que c'est aussi notre façon de travailler qui est nouvelle et qui est différente mais c'est un chemin dans lequel on s'est engagé on n'ira plus en arrière on est totalement là soyez concret je suis pas sûr qu'on ait capté là qu'est-ce qui était innovant vraiment dans votre projet sinon je le fais alors estimation en ligne signature électronique on va lancer ce qu'on appelle Orpi avant première c'est à dire que dans très peu de temps nos clients pourront tester l'appétence et la popularité de leur bien sur notre site sans prendre l'engagement de le vendre uniquement pour voir ce que ça peut ce que ça peut donner voilà ce sont des choses très très concrètes et puis au bout du bout de ce parcours et de cette révolution digitale pour nous nous permettrons à des clients qui ne souhaitent pas passer par une agence immobilière de poster leur annonce sur notre site et le cas échéant on prend le risque que cette annonce puisse amener à une transaction en dehors de l'intervention d'un agent immobilier Orpi voilà quelques exemples que l'on peut citer bravo à tous merci applaudissements Merci à mes Tipeurs